Salut, bonjour. Brian Foster va nous présenter, dans le cadre de son entreprise, Eden Inca Tour, une vidéo intitulée « Le très étrange nouveau-né au crâne allongé » filmé à Paracas au Pérou. Dans ce baluchon, nous dit Brian Foster, sont les restes d'un crâne d'enfant de la culture de Paracas au Pérou. Sur la côte du Pérou, il y a entre moins 800 avant Jésus-Christ, jusqu'à 100 après Jésus-Christ, l'implantation de ce peuple. C'est un crâne allongé, on vous prévient, et les estimations sont que c'est soit un nouveau-né, jusqu'à âgé de trois mois après sa naissance, au moment de sa mort. Je vous fais le dépacking, ça calme, on représente. Elle est encore emballée dans un tissu funéraire, le coton, dans lequel il a été trouvé à l'origine. Il n'a pas rencontré le propriétaire de cet artéfact. Ce n'est pas un artéfact d'ailleurs. C'est ses restes. Brian est quand même considéré comme un des experts mondiaux au niveau des crânes allongés. Bon, ce qui est intéressant, je vais vous mettre quand même un gros plan. Ce qui est intéressant, c'est que la théorie qui contredit ses découvertes et les réflexions qui devraient en découler, et les chamboulements de nos bases de théorie scientifique devraient être réajustés. Les chamboulements feraient qu'il y aurait réajustement. Il y a moyen aussi d'allonger les crânes, de manière mécanique extérieure, entre des bandelettes, des attelles, durant les premières années de l'enfant. Petit un, quand on vous presse sur le crâne, ça fait une douleur incroyable. Déjà, quelque part, je me demande de quelle manière il s'y prenait. Petit deux, en effet, on a trouvé les crânes comme ça, qui avaient été déformés de manière mécanique apparemment. C'est ce qu'on nous dit. Mais je ne doute pas que les humains aient eu envie d'imiter l'aspect de ces gens-là, parce qu'en plus, ces gens-là étaient censés avoir des pouvoirs si supérieurs aux nôtres, plus développés, plus de glandes pinéales, plus de synapses, plus de capacités mentales, un grand QI aussi, et le pouvoir ! Le pouvoir ! Alors, évidemment, vous essayez de ressembler aux maîtres locaux, quand vous êtes dans la cour. Et donc, vous déformez vos enfants. Mais là, en l'occurrence, une déformation extérieure n'a jamais provoqué un volume intérieur qui soit supérieur à celui d'un crâne qui ne serait pas déformé. Or, ces crânes-là ont un volume intérieur supérieur. Et pas que ça. On a vu, quand on voit vraiment le crâne, on a vu que les plaques osseuses, la forme des orbites, le trou qui permet le passage du canal rachidien, de nombreux aspects sont différents de la morphologie humaine. Alors là, on peut constater une pièce remarquable, incroyable, d'autant qu'il y a encore des cheveux qui sont bruns-roux. Alors, on sait plus ou moins, grâce aux études ADN, que Brian Foster a mis en place aussi, de la même manière qu'il y a cette analyse ADN sur les corps desséchés de NASCA, il y a aussi cette enquête qui est ouverte du côté de Brian Foster, depuis longtemps, depuis bien avant. Et ça me prend un temps fou aussi. Et de façon à être irréprochable, il fait des comparatifs avec plusieurs laboratoires indépendants, civils, enfin, etc., etc. Et tout ça coûte pépée. Oui, oui, oui. Vous voyez, quand vous voulez avoir une analyse d'ADN pour vous, pour savoir si vous êtes plutôt né de ce côté-là, de la montagne ou de l'autre, ou de la mer, ou de la planète, de ce côté-là, de la lune. Bon. Ça ne vous coûte trois fois rien. Vous avez les publicités partout. Et quand ça ne coûte rien, c'est vous le produit. Là, ça coûte une fortune. Bon, ce n'est pas les mêmes analyses, vraiment, c'est beaucoup plus risqué et long et difficile d'obtenir des éléments probants avec du matériel qui a donc déjà à peu près 2000 ans. À peu près. Donc, on voit qu'il a le crâne allongé et on voit qu'il a du poil roux. Il est reconnu comme étant un paracas, si on peut dire. Je ne sais pas si vous venez d'avoir, comme moi, à l'instant, le rappel mémoriel du crâne de Nefertiti avec sa coiffe. Vous voyez ce que je veux dire ? Là, j'ai vu le crâne de Nefertiti. Enfin, je l'ai vu. Je n'ai pas rédolié. Regardez ça. Là, déjà, ça a dérâts assez fort. Parce qu'il y a un angle, vous voyez. Donc, ça remplace le maquillage. Ah ! Bon, je ne vous fais pas je vous partage, mais... Je ne pense pas que je me trompe de beaucoup non plus. Parce que ces crânes-là, on les trouve partout. Jusqu'à la mer Noire. Il a une toute petite bouche, nous dit Brian. des grands yeux, trop grands, et la forme des orbites n'est pas la même que la nôtre. Ils sont plutôt carrés, les leurs, rectangulaires. Par rapport aux autres, qui sont rondes, donc, au voile. de manière évidente, s'il est né en âge précoce, ou vers trois mois, il a au moins une tête qui fait deux fois la taille d'un enfant normal. Oui, en fait, vous arrêtez avant la banque de poils et vous avez la taille d'un crâne normal d'enfant. Si vous enlevez toute cette partie-là, vous avez le crâne normal, vu d'ici aussi. Voilà. Là, vous remontez derrière. Si je devais dessiner un crâne d'enfant, oh, quelle idée. Voilà. J'aurais fait une forme qui... Je fais celle-là. Je passe ici en bas. Bon, voilà. Donc, il a deux fois la taille d'un homo sapiens sapiens. Donc, ces déformations, sa forme, ce n'est pas le résultat d'une déformation mécanique extérieure. Ce qu'il nous montre là, c'est la région du cou, d'où va partir le cou. Et c'est bien plus en arrière que chez nous. Chez un humain, c'est au centre. Il dit que c'est un coin curieux. Bon, moi, j'ai fait un petit peu de biomécanique pour mes études. Et non, le corps se place, se forme, de manière à avoir le moins de contraintes au repos. Donc, c'est la position d'équilibre et ça vous fait aller au milieu du centre de gravité, juste sous le centre de gravité. Donc, là, vous regardez que le centre de gravité est déplacé vers l'arrière, ce qui est à peu près normal. À moins qu'il ait une sacrée idée derrière la tête. Il nous dit que les cheveux ne sont pas noirs, tels que sont ceux des natifs américains. Plutôt d'un rouge foncé, ce qui est typique de l'ancienne culture de Paracas. Ils étaient naturellement aux cheveux roux, l'implantation pileuse routine, ce qui pourrait laisser penser qu'ils avaient aussi la peau pâle. Ce qui est une caractéristique que l'on retrouve encore aujourd'hui parmi nous. Voici une vue frontale. Vous voyez bien les cheveux ici, toute cette partie-là, c'est les cheveux. Je l'ai pris le plus en HD possible dans la vidéo. Là, on voyait une petite mèche. Vous voyez la mèche, là ? Donc, ce matin, elle est passongée à elle. Alors, en plus, si vous constatez, plus on s'éloigne du front, plus le crâne s'élargit. Si vous faites une déformation qui allonge, vous allez avoir du mal, en plus, à gagner en longueur et en largeur. Puisque vous l'en serrez. Si vous voulez avoir cette tête-là, la tête de Mars Attacks, il faut vous mettre le crâne dans une ampoule à ventouse, là, qui vous permette. Excusez-moi. Donc, voilà. L'argument comme quoi tombe à l'eau. D'un autre côté, au niveau de l'ADN, il n'en a pas encore parlé, mais il y a 70% d'ADN terrestre, 30% d'ADN pas terrestre, inconnu, en tout cas, en général. Bon, c'est un chiffre très global, il n'en a pas parlé pour ce cas-là. Donc, ne faites pas après dire ce que je n'ai pas encore dit. Non, non. Je vous mets sur la piste de réflexion, il y avait une espèce qui s'est déplacée sur Terre de l'Himalaya, globalement, quoi, jusqu'aux Andes, globalement, et qui a disparu de manière assez incroyable et qui, parfois, semblerait-il, a hybridé l'humain, l'homo sapiens sapiens. Ils ont fait des petits, quoi. Alors, ça ne veut pas dire que ce soit eux-mêmes qui les aient faits. Peut-être que ça se trouve que c'était encore une expérience de la part de la race Ziti qui élève autant les crânes allongés que les humains, enfin, ou d'une autre qui, elle, s'est spécialisée dans les crânes allongés. Ah oui, oui, non, 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 parce que ça, ça remet les prétérés et les prétérés en place. Tous ceux qui se font passer pour des dieux semblent une éprouvette. Donc, bravo, quoi. Bravo. Ben, ça veut dire qu'il y en a toujours un qui tient à l'éprouvette quelque part. J'allais dire une connexion. Excusez-moi. Et... Ça va être bien de sortir maintenant. Non, mais là, je ne peux pas. C'est trop tôt et puis, il y a des enfants qui regardent. Et donc, ça repousse encore d'un théâtre. Pour ceux qui suivent mes dernières vidéos, j'avais fait une comparaison avec le monde dans lequel on vit et la scène d'un théâtre. Donc, on pourrait sortir de cette scène et voir le monde autrement déjà. Voilà. Etc. Et... Et... Qu'est-ce que vous avez vu ? Je suis où, là ? Bah, tiens ! Souffleur ! Reprenons. Alors, ça ne serait pas suffisamment de temps pour faire le headboarding, ce qui prend normalement entre 6 mois et 3 ans. Il faut entre 6 mois et 3 ans de ligature crânienne avant d'obtenir un effet, un résultat visible sur un crâne. Donc, déjà, en plus, s'il a au maximum 3 mois, ce n'est pas assez. Mais je ne sais même pas pourquoi on parle de ça. On ne peut pas obtenir par compression un volume supérieur à l'intérieur. Il faudrait que ça amoindrisse l'épaisseur des parois, ce qui n'est pas le cas. Bon, il est très sale, là, sur le côté, quand même. Il y a beaucoup de gens qui ont dans leur maison des artefacts précolombiens dans cette région. C'est trop commun, en fait, d'avoir des vestiges. Ils en ont plein jardin, souvent. Et ça ne gêne pas vraiment le gouvernement péruvien. Ce qui pourrait choquer les puristes archéologues, mais moi, je comprends. Je veux dire, c'est comme en Bretagne, le gars, il a un menhir, c'est encore bien sympa quand même, quand il laisse piétiner toutes ses terres parce que ça tasse la terre et ça, ce n'est pas bon pour la culture, afin que les touristes puissent hésiter le menhir. où, vous voyez, quelque part. En plus, pourquoi est-ce qu'on embête des gens qui, en général, n'ont que peu de moyens alors que du smithonien disparaissent des pièces impensables, incroyables d'ailleurs, inestimables, et qui transformeraient absolument toute la science aujourd'hui, et comme c'est entre les mains de mi-haut, mi-hardaire, on laisse tomber la neige, ils transforment notre histoire, ils la modèlent, personne ne dit rien, tout le monde trouve ça normal. C'est donc de la tricherie, de la tromperie, du mensonge, du vol, ce n'est pas à eux, c'est flagrant, pas à eux. Et même s'ils ont monté une expédition, ce n'est pas à eux, ils ont trouvé quelque chose qui appartenait à quelqu'un. Ça ne veut pas dire que c'est à vous. C'est quand même... Qu'est-ce qui est à vous, vraiment ? Ce que vous avez créé personnellement, en amenant tout le maximum de pièces, en ayant acquis de manière très honnête toutes les pièces. Voilà ce qui est à vous, vraiment. Ce qu'on vous a donné, normalement, est à vous aussi. Même si l'État commence à vouloir faire des lois qui récupèrent ce qu'on nous a déjà donné, je vais mettre la main dans ma poche sur l'État. Il faut que je rassure que quand j'étais petit, je collectionnais tout ce qui traînait par terre. Lame de rasoir, clou rouillé. Vas-y, fouille. Tu te débrouilles. Je te signale que le tétanos, comme c'est une maladie non immunisante, ne peut pas proposer une situation dans laquelle quelqu'un aurait inventé un vaccin. Ce n'est pas possible. Des T polio, c'est quand même pour tétanos. Donc, entre la diphtérie et la polio, on nous balance des produits dont on peut se passer puisque le lendemain, vous pouvez rechoper le tétanos. Je pense qu'il ne faut pas confondre vaccins et sérums en plus. c'est ça. Enfin, bon, le sérum, si vous me demandez ce que c'est là, je dirais que c'est un extrait préparé du sang de quelqu'un qui a guéri de la maladie et qui a donc dans son sang les anticorps qui manquent cruellement à la personne qui vient d'être touchée par l'attaque de tétanos en l'occurrence. Mais pour les serpents, c'est à peu près ça aussi, il me semble. Il me semble. Ce n'est pas tout à fait pareil parce que c'est une toxine le serpent, mais bon, je ne sais pas. Reprenons. Ah, donc, le gouvernement tolère la détention d'artefacts archéologiques par son peuple. Mais il ne tolère pas, absolument pas, l'exportation d'aucun de ces artefacts. Là, c'est terrible. Il a bien raison. Donc, ne demandez même pas si cette pièce est à vendre ou pas. Parce que c'est vraiment prohibé d'exporter tout artefact précolombien. voire autre. Et notamment un crâne humain. Vous savez que maintenant qu'on flirte avec le voyage temporel, bientôt, il y a des tarés qui vont partir en voyage dans le passé et revenir avec des souvenirs. Eh oui. Sauf que là, ils vont le récupérer vivant pour l'avoir comme ça. Excusez-moi. Vous ne croyez pas? La situation. Mais on l'a dans une, non? Il y a le gros empereur monstrueux, il n'a pas plein de petites esclaves d'autres espèces? Oui. On peut constater que la colonne vertébrale, enfin, le cou, longe longtemps le crâne avant de pénétrer. C'est pas une déformation maladive qu'on est en train de constater, c'est plutôt une déformation fonctionnelle. C'est une déformation par rapport à nous, mais pas pour lui. Pas pour le bébé. Donc, on peut voir l'os très très fin. d'où la justification de son jeune âge. On peut voir des petits bouts de textile encore qu'il emballait et du sable. La pripe, pas de diatomée, là. Pas de terre de diatomée. Peut-être sur le front, remarquez. Donc, vous voyez là les vertèbres en plus. Là, moi, je dirais Atlas, Axis et C3. Non. En plus, c'est le monton très rentré. C'est le colun, le very auburn reddish hair, the relatively enormous size for a young baby whose skull should be approximately that big. So, we could be looking at twice the normal cranial volume. relatively large eyes. Donc, il répète un petit peu tout ce qu'on a déjà dit. Donc, je vais vous passer ça. Et je remercie Brian Fruster de partager avec nous ces résultats et de s'intéresser à ces sujets qui sont vraiment essentiels pour qu'on comprenne ce qui s'est passé sur Terre, ce qui se passe maintenant et pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas en parler et qu'est-ce que ça veut dire des gens qui refusent de parler de choses qu'ils ont souvenées en les déniant avec des arguments de plus en plus ridicules vu les résultats qu'on obtient à la suite des analyses scientifiques propres faites dans plusieurs laboratoires dans plusieurs pays à de nombreuses occasions parce que là, ça en fait un paquet. Je ne sais pas combien ça fait l'analyse qui fait Brian Fruster, mais il a déterminé de nombreux aplotypes génétiques et ce qui a permis de retracer des sortes de migrations donc depuis entre la Caspienne et la Mer Noire jusqu'à dans la région de Paracas mais on trouve ces crânes allongés partout on en a trouvé en Égypte on en trouve en France on en a trouvé il semble quelqu'un m'avait laissé ce commentaire dernièrement en tout cas Stolange on en trouve en Russie dans l'Oural on en trouve partout l'Égypte bien et alors vous savez que sur Mars on a pris des photos de la surface et on a repéré quelque chose qui ressemble à un visage qui est ici encerclé là-haut au centre de l'image on l'a pris dans une région où il y avait des monts des formations rocheuses a priori anguleuses dans laquelle on a fini par trouver des formes pyramidales des gens tels que Richard Hoagland Jason Martel que nous avons là à l'écran en bas à droite et d'autres se sont amusés à prendre toutes les mesures et à faire des comparaisons et voici quelques-uns de leurs résultats ce que Jason nous dit là c'est ce que vous voyez comme différence de relief et la ligne qui est dessinée ici c'est la ligne en fait de la plage et le visage était dans l'eau et ici nous sommes donc en bas de l'écran nous sommes sur la terre enfin sur Mars pas dans l'eau dirons-nous donc vous le voyez là depuis un autre angle et vous voyez la limite de la côte alors il y a d'autres mesures qui ont été prises et puis là ils ont dit mais attendez c'est très pyramidal alors c'est pas une pyramide à quatre côtés c'est une pyramide à cinq côtés ça aussi c'est très pyramidal et puis ils ont continué à se poser des questions et puis à trouver de drôles d'angles donc pour être précis lui la plage il la met là à peu près ça devait dépendre des marées si ça se trouve alors pourquoi je vous parle de Mars c'est bien parce qu'on était passé par le crâne allongé de Nefertiti et donc à force de chercher ils ont comparé avec la région d'Isbury vous savez qu'il y a de nombreux monticules et autres mégalithes structures formations très anciennes même des endroits comme Salisbury Hill cette petite colline conique particulière même cette digue on retrouve à Hesbury la même configuration que sur Mars à l'échelle 1 14ème et l'échelle 1 14ème c'est la différence qu'il y a entre deux coudées égyptiennes la royale et une autre me semble-t-il ou la coudée martienne et la coudée égyptienne c'est assez frappant et bon c'est quand même au niveau du plaisir fractal l'idée qu'on a peut-être ici sur Terre quelque chose dans lequel on peut faire rentrer en résonance un message qui va finir par vibrer sur Mars et inversement on pourrait peut-être commencer par un message avant de s'envoyer du courrier voire même de s'en servir pour se déplacer ici il y a une image comparative donc du sphinx et de la tête sur Mars le problème avec cette tête si ça avait été un hasard c'est que justement elle ne serait pas encadrée du même genre de collerette qui est là configurée par la coiffe sur le sphinx de guisé voici un des schémas de cartes de chercheurs de trésors qu'ils ont fini par construire donc nous avons une image de Mars ici la pyramide à cinq côtés ici le visage là d'autres éléments la falaise et quand on prend les angles que ça forme sur Mars on obtient les mêmes angles vraiment que ça forme sur F-Burie et à l'écran là c'est Richard Haugland il y a quelques années déjà on peut le dire ce que nous rappelle Richard Haugland c'est que si vous mettez une pyramide un tétraède non c'est pas un tétraède celui-là c'est une pyramide un tétraède à quatre faces et une pyramide en un cinq quand on compte la base qui est comptée là quand on l'inclut dans une sphère quand on l'inscrit dans une sphère telle qu'une planète l'endroit où vont toucher les pôles sera à un angle de 19 degrés 47 19 degrés 5 il nous faut une base avec une surface du tétraède qu'on va prendre pour 1 une aire de la sphère qu'on va prendre à 2.72 2.72 c'est un chiffre mathématique un nombre mathématique remarquable et spectaculaire le ratio entre les deux 2.72 différé par 1 divisé par 1 et la base du logarithme naturel 2.718281 et c'est le chiffre qu'on appelle E il me semble donc qui cite ici d'ailleurs E est égal à 2.72 0699 alors je ne me rappelle plus est-ce que c'est le logarithme de 1 égale 0 logarithme 0 je ne sais plus logarithme 0 infini logarithme égale 0 et logarithme de E égale 1 me semble-t-il oulala ça c'est mieux enfin toujours est-il que ça explique qu'à cet endroit-là sur les planètes sur Mars on a quoi ? on a plein de choses à cet endroit-là sur la planète par exemple là on a Sidonia et puis sur Terre on a Hawaï et et un autre volcan ou un autre site particulier en fait il y a vraiment une configuration il y a des effets électromagnétiques visibles sur les planètes à ces endroits-là donc ils ont vraiment choisi cet endroit-là pour installer Sidonia qui a installé ça ? les martiens les martiens qui se sont fait exploser alors là ça dépend les versions mais normalement c'est une faction pléiadienne qui a exercé son droit de riposte de contre-attaque et a balancé deux ogives terribles sur Mars et on a effacé la vie de l'époque Mars était une Terre on va dire avec tout ce qui va avec atmosphère eau verdure population civilisation et donc il y a eu des conflits alors c'est bien beau Pam t'as des photos ben oui on a des photos on a les photos des résidus des explosions nucléaires que l'on peut décider avec un radiotélescope et monsieur Brandenburg a déterminé que Sidonia et une autre zone un peu plus l'est et au nord pas beaucoup un petit peu la même latitude quasiment présentait des comment on appelle ces résidus de bombes nucléaires qui sont même pas du tout les mêmes que ce qu'on peut trouver à la sortie d'une centrale nucléaire il faut vraiment qu'il y ait eu explosion nucléaire pour les trouver et il les a datés à 200 000 ans me semble-t-il oui même datés à 200 000 ans mais ça je demande vérification et après on fera le comparatif qu'est-ce qui s'est passé il y a 200 000 ans sur Terre quels sont les changements flagrants de civilisation qu'on pourrait estimer est-ce qu'il y a eu une bascule de l'axe et donc de l'équateur pendant un certain temps parce que s'il y a une guerre sur Mars et que c'est donc avec des Vimanas ou des OVNI en tout cas je peux vous dire que si les rescapés peuvent revenir jusqu'à la Terre je peux vous dire qu'ils ont dû être suivis et c'est d'ailleurs le cas a priori la situation continue on a deux genres de gens sur Terre des qui respectent la vie et des qui respectent pas mais enfin globalement ça fait plein d'espèces tout ça donc là je m'aventure un peu loin pour ma réflexion donc ici une image pas très nette de la pyramide à cinq faces mais oui il y a eu une guerre et là on voit bien une des faces en tout cas alors les cinq faces ne sont pas les mêmes c'est ça qui gêne qui m'a gêné moi après longtemps les cinq faces ne sont pas les mêmes et par la suite je me suis dit mais oui qu'est-ce qu'on est bête c'est la la pyramide de Dachour qui a une double angulation alors quand on fait une pyramide une angulation provoque certaines propriétés une double angulation va provoquer deux genres de propriétés énergétiques deux qualités d'énergie différentes et c'est comme une pince multiple et donc là ils avaient l'impact d'une des géométries et de l'autre en même temps aussi bon mais là le changement il n'est pas dans l'angulation il est dans la superficie des faces la surface des faces donc pour ça il faut s'intéresser en bio-géométrie et autres et notamment aux travaux du docteur Ibrahim Karim bio-géométrie une science passionnante qui arrive aussi d'ailleurs j'y pense si peu mais c'est c'est incroyable qui arrive aussi à lutter contre l'électro-smog ah ben si j'avais oublié ça je ne m'en serais pas remis donc encore en Suisse il y a quelques années dans une vallée reculée autant jadis ils ont installé des antennes relais d'un coup dans la vallée plus rien n'a été ça allait dans la vallée c'était pas le vallée et d'un coup plus rien n'a été même en hiver alors les couples se sont chabayés les oiseaux sont partis l'agriculture a été moins féconde le tourisme est parti les gens étaient irascibles les maladies augmentaient enfin rien ne va plus c'est l'électro-smog on sait à peu près ce que ça donne et chez chacun ça donne un petit peu des choses différentes puisqu'on y va un petit peu tous différents mais enfin on est tous touchés tous 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 alors 24 ou 24 en plus avec des pics et des enfants en phase de développement sont soumis à ces traitements-là ce qui est inadmissible le chez inadmissible enfin ils sont en pleine croissance c'est comme les crânes déformés que ça se fait pas quoi bon vient monsieur Ibrahim Karim qui installe des modules géométriques à forme variable en fonction de ce qu'il ressent par radiesthésie et autres analyses sensitives et au bout de quelques temps les oiseaux reviennent les couples se sourient se parlent les touristes reviennent autour d'une vie plus féconde moralité ils ont les antennes ils ont le téléphone et ils ont la santé et le bonheur aha donc bio-géométrie du docteur Ibrahim Karim il a écrit un livre qui s'appelle retour vers le futur pour l'humanité back to the future for humankind quelque chose comme ça bon je continue Mars a trois volcans sur sa surface volcan soi-disant oui parce que le mont Olympus là volcan on se demande encore aussi donc qui se nomme Ascraeus Pavonis et le mont Arsia bien il s'avère qu'il y a aussi trois pyramides à Gizé et que quelqu'un a dit mais n'est-ce pas bizarre et donc c'est monsieur un ingénieur allemand en 1977 donc il ne nous a pas donné le nom là a priori non je ne vois pas son nom donc on peut se demander on peut se demander est-ce que ce serait des restants de pyramides il faut aussi voir savoir des choses dans le genre puisque ces pyramides sont des machines énergétiques on obtient un petit peu la même qualité et quantité d'énergie dans une demi-sphère que dans une pyramide donc est-ce qu'on peut élargir ça au cône je pense que oui et est-ce que à l'époque avant d'en venir à la pyramide qui serait finalement une adaptation la plus sophistiquée pour ce genre de machines ou l'énergie qui à ce moment-là était la plus nécessaire s'il y a des différences entre l'énergie d'un cône et d'une pyramide si ce n'était pas des prototypes ancestraux de la pyramide qui ressemblent maintenant à des cônes à des volcars élucubration de ma part à l'instant mais bon les satellites de Mars Phobos et Deimos sont en connexion aussi il y a entre eux un ratio d'à peu près 1.18 ou 1.1798 le diamètre de Mars est de 6793 km celui de la Terre 12756 ce qui nous fait un ratio de 1.187 les distances de Mars et de la Terre jusqu'au Soleil et de Phobos et de Deimos jusqu'à Mars ont des ratios de 1.2.50 ou 1.152 et il nous dit peut-être qu'il y a un Stonehenge sur Mars pas très loin de la tête du visage de Mars celui de Sidonia parce qu'on a vu d'autres visages hier ici il nous fait une petite étude géométrique aussi de la zone de Sidonia ou d'Evebury en fait il en sort les chiffres 9 et 27 et 27 c'est le nombre du Soleil parce que c'est sa période de rotation tandis que 9 c'est le nombre de Mars je ne sais pas quelle rétation est prise en compte là peut-être Phobos le nombre 27 est compris dans de nombreuses représentations architecturales égyptiennes nombreuses mesures des pyramides égyptiennes c'était la pyramide de Snowfou donc celle qui avait une double pente ici une image schéma avec énormément de mesures et les ratios qu'elle propose entre elles c'est un petit peu pour moucher les gens qui disent que c'est une formation naturelle et après pour ceux que ça intéresse de travailler sur les énergies des pyramides c'est intéressant pour savoir déjà ce qu'ils avaient fait donc ça c'est au moins quelque chose qui a dû marcher on peut aussi sortir à partir de la spirale de Fibonacci des raisons des implantations des divers édifices oui parce que c'est pas des montagnes c'est tous des édifices qui sont implantés avec une précision géométrique volontaire peut-être même qui c'est nécessaire ils avaient un adage qui disait qu'il fallait représenter sur terre le reflet de ce qu'ils voyaient dans le ciel et donc ils prenaient la voietté comme guide pour le le fleuve Nil et il y a des répartitions sur terre a priori de mégalithes qui correspondent au plan des constellations dans le ciel ou de la position de certaines étoiles dans le ciel selon l'idée comme quoi ce qui est en bas comme ce qui est en haut vu que ce qui est en haut c'est le domaine des dieux et qu'il est parfait si on le reproduit sur terre ça engendre une sorte d'abondance fractale vous voyez une harmonisation ne serait-ce que par fractale à mon âme on peut peut-être finir en disant que le dieu égyptien Horus était connecté avec Mars Horus c'est le faucon et je pense qu'elle c'est plutôt dans le genre Sekhmet ou Hathor et j'aurais eu du mal à finir cette vidéo bien 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 loin de clore le sujet déjà sans parler au moins quand même un tout petit peu de ce que nous voyons là à l'écran non 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 ce n'est pas l'étoile de la mort c'est c'est un crâne qui a été trouvé il y a très longtemps au Mexique dont Lloyd Pye a fini par pouvoir enfin faire l'acquisition et les analyses qui s'en suivaient donc Lloyd Pye que nous voyons ici à l'écran avec l'essentiel de son travail enfin non pas l'essentiel du tout mais enfin des points préominents finaux de son travail parce que dès qu'il a pu avoir tous les moyens que les résultats s'accumulaient que tout allait dans le même sens il a déclenché une maladie fulgurante qu'il a emmenée en six mois voici ce crâne alors je sais je sais j'en ai déjà parlé un jour justement avec Brian Foster aussi il me semble bien donc mais c'est pas très grave on peut en reparler ce crâne a plus de capacité interne de volume interne il a des yeux plus rapprochés une mâchoire trop petite pour manger la même chose que nous il a il a un équilibre crânien avec un trou pour laisser passer le canal rachidien décalé et calculé il a une qualité d'os qui se rapprocherait plutôt de la dent de la dentine de l'ivoire dentaire il a il a il a une qualité d'os crânien donc qui le rend plus fin plus léger et plus solide et oui à l'intérieur on trouve des fibres quelque chose qui n'existe pas un petit peu comme si c'était du une structure armée avec des filandres comme quand vous mettez des bouts de ficelle dans votre mortier de façon à le solidariser dans votre plâtre on a fait une analyse ADN de ce crâne la mère est humaine pas le père l'ADN du père n'appartient pas à la bibliothèque d'ADN qui repère au moins 2000 espèces de mammifères etc 2 ou 5 000 la bibliothèque d'ADN humaine on va dire la référence de base de la même manière que pour les crânes de Paracas vous avez ici vue de face et vue de profil un crâne humain à gauche de l'enfant des étoiles à droite et puis sur la partie droite pareil l'enfant des étoiles à gauche et humain à droite donc on remarque que la partie de la nuque est aussi très aplatie comme pour les crânes allongés on remarque un volume crânien bien supérieur c'est à dire qu'une fois de plus le visage est quand même la partie du crâne la plus serrée tout le reste du crâne est plus large c'est largi tout de suite donc ce crâne a été trouvé en 1930 à 100 miles au sud-ouest de Chihuahua donc sur la carte c'est le point qui est bleu sur lequel je mets ma flèche il a été trouvé dans une vieille mine un tunnel dans un environnement désertique par une jeune fille qui se promenait donc elle arrive dans le tunnel elle voit un squelette et puis un gros tas de poussière de débris je ne sais pas trop quoi d'où émerge une main et donc il y a deux squelettes en fait comme la mère et l'enfant elle ramène les crânes à la maison et elle les met dans un coin et les garde comme souvenirs comme font les enfants avec un crâne bah oui mais ça dépend des civilisations là on est au Mexique vous savez tous les ans il y a tout le monde qui met un crâne pour célébrer je ne sais plus quelle partie de carnaval ou autre chose la fête des morts dans les années 90 à son décès bon la famille ne tenait pas tellement à garder ses crânes voici l'ancien propriétaire les anciens propriétaires des crânes donc Ray Melanie à El Paso Texas quand elle en fait l'acquisition elle remarque qu'il n'est pas humain donc elle amène au MUFON qui est le regroupement des éphologues locaux en général noyauté par la CIA entre autres oui bien sûr quand Lloyd met la main sur le crâne ça lui fait l'effet pour un archéologue biblique de tomber sur un rouleau de plus de Qumran ou de la mer morte des manuscrits de la mer morte enfin je ne dis pas qu'il rentre en trance je dis qu'il se rend compte que lui vit son domaine de recherche tomber là-dessus c'est la pièce idéale c'est le truc de sa vie par une étude là il dit qu'il y a au moins 25 différences physiques majeures entre ces crânes entre un crâne humain et le crâne du starshield skull enfin skull starshield l'enfant des étoiles on l'appelle starshield skull donc star étoile shield enfant skull crâne je vous l'ai mis dans le désordre donc quelle que soit la position dans laquelle on peut comparer les crânes humains et le sien à l'enfant des étoiles il y a des différences il n'y a pas un seul point de référence que vous puissiez comparer en disant ça c'est pareil en fait ici vous avez un gros plan comparatif donc comparez les orbites oculaires les bases nasales les fosses nasales les pommettes rien de comparable la profondeur des yeux dans le crâne n'est pas pareil les nôtres sont beaucoup plus enfoncés il aurait eu la tête à Homer ou à Bart c'est à l'enfant Bart Simpson ben enfin nous n'avons pas les mêmes références alors les plaques ptérygoïtiques je ne sais pas trop où elles sont celles-là le trou des oreilles les ignones non plus je ne sais pas ce que c'est les mastoïdes c'est l'os qui est derrière l'oreille ne sont pas aux mêmes endroits vous constatez que son trou de l'oreille est beaucoup plus bas à lui c'est-à-dire il entend tout ce qui est amphalièse pourquoi amphalièse ? parce que c'est tout près du sol excusez-moi spectaculaire vue du dessus qui nous montre que l'arrière de son crâne à lui est plutôt il va être renfoncé finalement parce que c'est en fait une démultiplication en deux crânes qui se produit il y a plus ou moins deux bosses enfin encore un coin qui n'est pas pareil et son crâne est beaucoup plus symétrique que le nôtre le point de jonction entre les trois plaques crâniennes est beaucoup plus élevé chez lui beaucoup plus en haut et en fait c'est comme si on avait étiré l'os occipital qui est compris entre les deux ronds sur la photo de gauche et ici vous avez les deux ronds leur distance entre les deux n'est pas tellement plus grande mais l'os lui a presque doublé de superficie là ici il est tout petit comparé une étude des axes de symétrie du crâne le nôtre aurait tendance à tomber en avant le sien est bien équilibré il faut savoir qu'en fait son cou était très petit donc d'avoir le crâne encore plus équilibré que le nôtre va soulager ces efforts constants on se rappelle que le corps est fait pour fonctionner au minimum de dépenses d'énergie vous savez quel est le mouvement qui coûte le plus d'énergie dans la marche la marche en fait ça coûte quasiment rien c'est un déséquilibre entretenu d'un pied sur l'autre et quel est le mouvement qui coûte le plus dans la marche ah et bien c'est celui de s'arrêter vous commencez à marcher ça coûte rien par rapport à s'arrêter alors maintenant qu'on y est on s'arrête plus ici on voit l'implantation des muscles de la nuque on constate qu'il en avait beaucoup moins sur une surface beaucoup moins grande ce qui ne veut pas dire qu'il ait moins de force c'est juste on ne connait pas déjà son os est plus costaud plus léger que le nôtre si ça se trouve il a des muscles comme les fourmis vous avez vu les fourmis ils n'ont pas de muscles et puis elles soulèvent sept fois leur poids au minimum alors bon on connaissait beaucoup des gens qui soulèvent sept fois leur poids et quand ils y arrivent ils sont légèrement tanqués donc ce n'est pas le volume qui va se faire c'est la qualité des fibres musculaires je suis beau d'or en fait quand ça marche il y a comme des aimantations des fibres les unes par rapport aux autres on n'a qu'à imaginer des aimants plus costauds des différences de potentiel entre le calcium le potassium ou d'autres éléments chimiques qui sont dans les fibres musculaires qui bâtissent les atomes des muscles qui sont les différences de potentiel plus grandes entre les deux éléments ça fait un aimant plus grand et ça fait plus de force à mon avis de la même manière qu'il avait une petite mâchoire il avait aussi peu de muscles masticateurs enfin a priori et comme je disais ça ne veut pas dire qu'il ne mordait pas plus fort non plus si ça se trouve enfin son implantation est plus réduite il ne passait pas son temps à bouffer ça c'est sûr ou il ne mangeait que des trucs comme de la glace son crâne ne dispose pas de sinus les sinus ce sont des tout petits canaux qui permettent des équilibres de pression et de circulation je pense de liquide peut-être parfois enfin quand il y a des liquides ils sont encombrés et vous avez une sinusite et c'est désagréable en fait ça permet aussi certaines résonances de la voix ah vous êtes en train de me dire que si ça se trouve il ne parlait pas il faisait donc de la télépathie ah ben moi j'y suis là oui oui allez hop je lui mets le kit de télépathie sans trop de problèmes en tout cas ah LloydPie nous dit ça aussi la télépathie un scanner un scanner nous montre que son oreille interne est deux fois plus grande et développée que celle des humains l'oreille interne vous permet l'équilibre elle vous permet pas mal de choses il y a d'autres adaptations aussi du corps en fonction des pressions qui vont faire que vous allez avoir besoin de plus ou moins d'oxygène donc ça veut dire qu'il faut accélérer votre coeur donc ça veut dire qu'il faut une hormone pour que votre corps accélère et ça veut dire qu'il faut que le cerveau dise je demande l'oxygène donc il me faut plus et donc ça viendra du coeur et donc il faut telle hormone et tout ça donc ça part du capteur qui est dans à mon avis en tout cas dans l'oreille interne il y en a un ne serait-ce que tous les plongeurs savent bien que les pressions se régulent à partir du complexe justement des petits sinus qui relient en général les canaux de l'oreille enfin le trou l'oreille et le nez et les yeux et les yeux ouais ouais voilà je connais des gens qui arrivent à sentir de l'air par les yeux ça se voit bien quand ils sont à la piscine quand ils font ça il y a l'air qui sent par les yeux oui c'est assez drôle je vais faire une compète avec Jeanne on fait des trucs avec nos yeux excusez-moi non mais on est en pleine diplomatie galactique puis moi je commence à faire des gags c'est sûr que j'ai eu du mal à être sélectionné si ça se trouve oh en plus il y a il y a de la compétition bon alors Cory Goode il a arrêté lui il est déjà occupé avec ses 321 races galactiques 1,2,3 3,2,1 je ne sais pas sinon il y a Alfred Weber qui aussi dit que c'est le meilleur pour être guide galactique d'ailleurs il a déjà écrit un bouquin de futurologie d'exopolitique établissant le système de l'univers tel qu'il a ressenti ou tel qu'il veut en tout cas qu'on y croit donc il y a des multivers il y a tout ça c'est pas c'est pas aberrant il s'y connait bien en exopolitique de temps en temps il invite des gens un petit peu borderline je trouve quand même et ces derniers temps il tout il goûte au C60 il y a un nouveau produit aux Etats-Unis qui s'appelle le C60 carbone et 60 parce que c'est des nanotubes de carbone qui sont organisés de telle manière qu'a priori ça régénère le corps il retrouve la mémoire il rajeunit et tout ça bon on en est quand même à l'étape des tests je veux dire et donc il en prend et ça lui convient ça lui réussit et du coup ça stimule vachement d'ailleurs c'est un peu étrange peut-être vous me direz je ne sais pas il a toujours un peu été comme ça ça stimule sa prétention à devenir l'intérêt de être galactique pour pour l'humanité je me manque un petit peu là des Begg non non pas du tout il est un peu Begg Alfred à part quand il est lancé sur une plaidoirie peut-être parce qu'il est juge quand même donc normalement il doit pouvoir tenir une plaidoirie c'est un avocat ou un juge qui bégaye je ne sais pas si ça passe tellement bien lors des sessions de la cour mais voilà, que dire, que dire le C60, un produit qui booste, qui rajeunit je ne sais pas donc ils ont fait la promotion alors écoutez, il y a des gens qui disent que l'ascension ça concerne un petit peu une cristallisation des choses et la cristallisation des choses ça concerne plutôt le silicone la silice, les cristaux c'est la silice que le carbone d'un autre côté, je ne sais pas je ne sais pas parce qu'effectivement la vie carbone et la vie sous silicium sous silicium, je ne connais pas de vie sous silicium mais elle existe, il y a de la vie bio sous silicium paraît-il et des silicates dans un film mais bon, c'est un film sinon c'est l'ordinateur mais ça, ce n'est pas de la vie l'intelligence artificielle de l'ordinateur n'est même pas d'ailleurs une intelligence et de toute façon elle est artificielle elle n'est pas autonome enfin si elle est autonome maintenant mais bon elle ne s'est pas créée à partir de deux ordinateurs comment dire c'est créée à partir de plusieurs humains et des ordinateurs essentiellement comme support d'ailleurs si on reprend un alors qu'est-ce qu'il nous dit je vais vous épargner ça je vais vous faire des petits résumés comme jusqu'à maintenant analyse spectrométrique de ce crâne les pointes en carbone et en oxygène et le manque de phosphore et de calcium établissent un niveau bien plus haut en collagène l'os de l'enfant des étoiles est bien plus ressemblant à l'émail et bien plus dur au ton que l'os l'émail des dents carrément oui je n'avais pas dit l'émail tout à l'heure si ? non ? je ne crois pas sa mâchoire contient une molaire qui n'était pas encore sortie je ne vous explique pas la gueule de la souris sur sa planète à lui c'est des souris volantes c'est des bats donc voici une démolaire qui a été extraite ce n'est pas celle d'un enfant ce n'est pas d'un jeune enfant une liste de spécialistes qui ont officiellement témoigné qu'ils n'avaient repéré sur ce crâne aucune déformité qu'ils connaissent quelles sont les critiques les plus courantes ? on dit que ça a été une déformation faite mécaniquement un petit peu comme les crânes allongés on se débrouille pour faire la forme là on dit qu'il avait de l'hydrocéphalie ou de la progérie et donc il va développer c'est ni l'un ni l'autre ni le troisième pourquoi est-ce que les gens insistent là-dessus ? parce que comme ça ne correspond pas à ce qu'ils connaissent ils refusent d'admettre soit ils refusent à se mettre par prétention parce qu'ils ne savaient pas tout ils pensaient tout savoir soit parce qu'ils ont établi des dogmes ils ont eu des titres des bouquins des théories et établi même des fortunes des dynasties sur des faits qui s'avèrent faux aujourd'hui la théorie de quelques théories et ça les gêne un petit peu d'avouer la vérité parce qu'ils perdraient tout et leur famille aussi le standard le standing et la totale alors maintenant ils volent ils trichent comme d'habitude et quoi d'autre aussi si ça se trouve ils ne peuvent pas ceux qui voudraient admettre ils ne peuvent pas parce qu'il y a les men in black des lobbies qui leur payent leur laboratoire les recherchent et tout qu'ils viennent les voir et qu'ils leur disent si vous faites ça mon vieux tant pis pour les études de vos enfants en haute école puis vous c'est quand même ballot vous n'aimez pas la vie quoi genre donc les gens ils ne peuvent pas on est dans un système de gang c'est hallucinant gang en cravate et tout le monde je dis bonjour et je remercie c'est la diplomatie il y a des lois il faut respecter les lois j'hallucine quoi c'est le plus gros foutage de gueule insupportable que les gens admettent maintenant ils n'étaient peut-être pas au courant mais bon maintenant on admet ou pas on se rend compte vous voulez continuer à respecter les lois qui ont été mises en place par ces gens-là alors on a réussi à les coincer en plus avec leurs lois déjà à plein de fois et à chaque fois ils escape parce que tout le monde fait partie du même club et donc on se fait avoir ça ne va pas vous n'allez pas recommencer à croire à tout ça ces élections faites avec l'intelligence artificielle avec des faux chiffres avec des lois immédiates là hop telle ville on ne la compte pas ben non là-dedans si jamais on la comptait on perdrait alors on ne va pas la compter mais ça va ça va ça va ça va pas là en plus les gars ils changent les règles du jeu pendant le jeu tu vois genre alors déjà le jeu est truqué alors si on change les règles vraiment on change tout vous voyez si vous ne savez pas à quoi ressemble le jeu et à quoi ça pourrait ressembler on se met à quelques-uns là on commence à avoir de bonnes idées sur ce à quoi devrait ressembler la vie sur Terre entre autres sur Terre et qui fout le bordel et comment ils font on sait tout ça maintenant alors on arrête de discuter pendant deux heures pour rien dire et on met les choses au clair on parle de choses sérieuses c'est bien on peut être au bistrot et parler de trucs sérieux quoi mince ça fait un peu je ne sais pas quoi c'est quoi cette habitude maintenant là on fait des lives de la résistance les mecs et on parle de quoi de culture ça va c'est bien mais pour après là maintenant on a autre chose à faire en plus pour vous dire quand on s'occupe de la situation justement politique et insupportable on connait déjà tout le reste on connait déjà l'agriculture et tout ça c'est parce qu'on sait qu'il y a d'autres solutions que ça devient de plus en plus aberrant et insupportable de tolérer la criminalité et le foutage de gueule parce qu'il y a les solutions il y a les énergies libres il y a la permaculture il y a l'électroculture il y a la médecine il y a tout on a tout alors voilà alors voilà je sais bien petit à petit chacun son rythme d'accord mais depuis quand est-ce que les derniers arrivés mènent le cortège c'est pas les derniers les derniers arrivés autour de France qui sont en tête du peloton ils tiennent pas le rythme c'est normal ils ont plein de choses à apprendre ils savent pas se doper je rigole maintenant ils ont des moteurs dans le vélo les gars si ça se trouve ils sont sous Valium trop cool le tour je sais pas si ça fait ça le volume comme effet on reprend ah oui il y a vraiment des petits moteurs ils sont gros comme un doigt même pas vous le mettez dans l'axe de la roue et les gars ils veulent pas admettre les caméras infrarouges qui repèrent ça tout de suite pourquoi vous voulez pas admettre ça mais c'est pas trop louche ça c'est comme les caméras pour les buts ou au tennis les caméras avec des scanners aujourd'hui au millimètre vous savez si c'est rentré dedans si c'est pas rentré dedans et si quoi qui a touché même vous pourriez même faire ça qui a touché la balle avec quelle partie de son corps tout pourrait être écrit alors on arrête de tricher qu'il y a des milliards en jeu et qu'en plus c'est déjà une hérésie une aberration de s'occuper de ce genre de sport alors qu'on crève la dalle sur la planète il n'y a rien qui va là et ils font quoi les sportifs en ce moment en rapport aux gilets jaunes il y en a un qui a fait une cagnotte pour aider les gilets jaunes il y en a un qui se sent du peuple là où ça y est c'est bon depuis qu'on bouffe de la côtelette emballée d'or non c'est pas comme ça qu'on a absorbé l'or à l'époque mais bon voilà une fois de plus on a la thune on n'a pas la culture alors évidemment derrière c'est la catastrophe c'est science sans conscience ça c'est les jeunes arrivés qui ont une Porsche et qui a 280 à l'heure font un accident sur l'autoroute et ben voilà il n'a pas la conscience le gars qui a commencé en mobilette et qui arrive à se payer une 403 il ne fait pas du 280 bon oui évidemment alors il ne se paye pas une 403 il va se payer une Lamborghini tiens mais il ne va pas faire d'accident lui parce qu'il sait il sait la manipuler déjà il a appris à conduire à tous les niveaux et puis il a eu l'occasion de se confronter à ce que c'est que la vie la souffrance la peine le respect le parrain tout ce que n'ont pas les nouveaux riches c'était pas pour rien qu'il y avait une progression dans la vie quelque part avant de pouvoir faire quelque chose alors normalement il faut d'abord être puis faire ce qu'ils nous permettent d'avoir et aujourd'hui les gens ont et font et croient être ou un truc dans ce genre ça se réfléchit on peut jongler un petit peu avec ces mots et remplir des pages pendant 4 heures mais il y en a une des formules qui est la bonne intuitivement sans doute donc après il passe un certain temps à démonter les arguments des contreurs par exemple là il y a des on voit la trace des veines à l'intérieur du crâne ce qui prouve bien qu'il n'y avait pas ça ne baignait pas dans le liquide en cas d'hydrocéphalie l'hydrocéphalie c'est un excès d'eau de liquide céphalo-rachidien quoi en fait dans le crâne c'est très grave vous pouvez mourir rapidement ça chasse le cerveau hors du crâne ça le fait passer par le trou en direction de la colonne vertébrale ça crée un syndrome d'engagement et vu que c'est le cervelet qui commence à descendre et que c'est l'endroit où il y a les commandes nerveuses pour la respiration le coeur et tout ça vous allez assez rapidement très mal vous devez avoir deux minutes ou vingt je ne sais pas ça dépend on reprend donc ça c'est une coupe du crâne donc on voit les alvéoles qu'on n'a pas et puis en plus il y a ces petits filaments et donc la qualité de l'os qui n'est pas de l'os plutôt un os qui ressemblerait à de l'émail dentaire aussi agrandi il y a des fibres des nœuds c'est vraiment ça biomécaniquement parlant j'imagine tout à fait l'effet on sert de ça quand on construit une cabane on fait des nœuds qui ne vont pas passer dans la fente donc ça bloque on tend on sous-tend dans diverses directions ou on prend une poignée de filasse et on la met dans le morquier donc voici deux coupes d'os humain et de l'enfant des étoiles donc on a tous les deux les alvéoles je me suis dit qu'on n'avait pas d'alvéoles je me suis trompé nous quand on meurt on a des bactéries qui vont commencer à décomposer le corps et chez un corps humain donc dans un os humain il ne va rien rester à l'intérieur de ce qu'il pouvait y avoir comme moelle et tissu bio tandis que dans le crâne de l'enfant des étoiles il reste une légère petite substance qui n'était pas de la chair parce que sinon il y aurait eu du sang mais c'est autre chose et ils n'ont pas les moyens ils n'ont pas eu les moyens financiers pour pouvoir analyser ça il est fou on a ce truc incroyable qui propose des capacités en général enfin qui fait partie d'un tout de capacités accrues par rapport à nous on a ça entre les doigts on en a l'extrait et personne ne veut investir pour l'analyse non ils ne veulent pas qu'on évolue c'est une preuve de plus alors à propos d'ADN chez l'homme on a des trions de cellules chaque cellule a 46 chromosomes humains 2 mètres d'ADN 3 milliards d'unités d'ADN les bases ACTG et approximativement 30 000 gènes codés pour que des protéines puissent fabriquer la plupart de nos fonctions vitales subvenir à la plupart de nos fonctions vitales le premier test d'ADN a été réalisé en novembre 1999 au laboratoire BOL de l'université de la Colombie-Britannique au Canada donc c'est un laboratoire officiel d'université et ils ont contaminé les résultats ils disent qu'il y a des chromosomes XY qui signifie que l'enfant était un masculin et que l'ADN est humain ils ont fait l'analyse avec 200 picogrammes au lieu des 1000 nécessaires d'habitude d'autres résultats ADN amènent l'idée que le crâne était celui d'un hybride entre des humains et des aliens ils ont en plus réussi à prouver que et pourquoi ou comment les autres résultats avaient été contaminés pourtant vous pouvez encore trouver sur internet les résultats faux comme d'habitude pour le 11 septembre il y en a encore des gens qui pensent que c'est Ben Laden le rapport officiel du FBI exonère Ben Laden de participation au 11 septembre on ne peut pas dire mieux de toute façon c'était un agent de la CIA il participait quelque part en fait mais pas pour le FBI on reprend dans la nature il y a des anomalies parfois il y a une anomalie lui il a 700 anomalies par rapport à ce à quoi il devrait ressembler s'il était terrien et humain alors il y a toute une série d'analyses d'ADN que je vous passe je vous montre un petit peu la tête qu'on aurait reconstruit avec le laboratoire des experts en Miami de cet enfant des étoiles hybride entre un E.T. et une humaine compatible peut-être en laboratoire allez savoir mais bon à la fin compatible c'est ce qui ne veut pas dire qu'il n'aurait pas lui été stérile peut-être alors l'unpaille est pragmatique et il dit je pense que nous devrions suivre les principes de vie de mon pote Bob qui était à la rue depuis enfin qui ne s'était pas remis du passage de l'ouragan Katrina et donc qui tenait un magasin là d'autiquité orientale a priori et donc il n'y a plus de vitrine qui a été explosée et donc sur les panneaux de bois qui remplacent la vitrine il a peint facilement n'essayez même pas je dors à l'intérieur avec un gros chien une femme horrible deux fusils à pompe et un pistolet à clous oui en fait quand on est passé par certaines situations un peu extrêmes par la suite il en est d'autres sur lesquelles vraiment on a simplifié notre manière de voir de faire tant que ça fonctionne ça va aller ça ne veut pas dire que ça ne pourra jamais changer mais il y a parfois une liste d'urgence et bon voilà de priorité on va dire bien voilà donc c'était juste un petit peu parce qu'on n'en parle pas beaucoup on ne parle pas non plus des cordes esséchées de Nazca on a du mal avec les crânes allongés de Brian Foster on a du mal avec énormément de sujets qui tous sont dans la même dans la même veine ils vont dans le même sens pour nous plusieurs constatations sur la validité des savoirs qu'on nous a appris la validité du respect qu'on a pour les gens qui nous l'ont appris la validité de l'autorité qu'ils exercent encore pour nous la validité de notre façon de vivre vu ce qui se passe vraiment vu la réelle situation du monde de la galaxie enfin ce que vous voudrez mais il faut sortir de ce petit théâtre et au moins prendre un petit peu de recul déjà continuer à jouer mais de en étant moins engagé et plus efficace je vous remercie d'avoir suivi et j'espère que ça vous a aéré distrait instruit plus non brouillant et je vous remercie d'avoir suivi à très bientôt bon courage salut 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 Merci.